Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment changer la langue de vérification dans Word 2013. Imaginez par exemple que vous ayez un document qui contienne de l'anglais ou une autre langue, ou qui contienne différentes langues, et bien vous allez avoir, comme ici par exemple avec de l'anglais, les mots qui vont être soulignés en rouge. Effectivement, là nous avons un document qui est en français pour Word, donc tous les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire français comme where ou is, et bien deviennent soulignés en rouge car ce sont pour lui des fautes d'orthographe. Pour ne pas que cela arrive, il faut donc dire à Word que sur une partie de votre document, ou sur tout votre document, la langue n'est pas la langue par défaut, mais une autre langue que vous voulez choisir. Pour ça c'est très simple, il vous suffit déjà de choisir l'endroit du document où vous voulez changer la langue. Par exemple ici nous allons choisir juste cette phrase. Nous pouvons aussi choisir tout le document en faisant simplement CTRL A sur votre clavier ou CMD A si vous êtes sur Mac. Donc nous allons choisir nous juste cette phrase, where is Brian, la phrase bien connue, et nous allons changer la langue. Pour ça il faut se rendre dans l'onglet révision de votre ruban, avec toujours votre endroit sélectionné, et aller dans langue juste ici. Lorsque vous ouvrez langue, vous avez définir la langue de vérification, vous choisissez cette option, et là vous voyez que vous avez toutes les langues que vous pouvez vérifier qui apparaissent ici. Alors nous évidemment c'est une phrase en anglais, donc on va choisir anglais des Etats-Unis par exemple. Nous allons faire OK. Et vous voyez que maintenant la phrase existe pour Word, il comprend donc bien les mots where et les mots is. Vous savez donc maintenant comment changer la langue de vérification dans Word 2013. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les révisions, et bien écoutez je vous conseille tout simplement de vous rendre dans la description de cette vidéo, où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word, expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo, ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo, ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir !